Comment épargner 100 000 dollars rapidement, conseil d'épargner pour les débutants d'eux. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'une de mes plus grandes passions est d'économiser de l'argent. À l'âge de 22 ans, j'avais réussi à mettre de côté plus de 100 000 dollars sur mon compte en banque. Et j'avais une valeur nette probablement trois fois supérieure, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Un peu plus de trois ans auparavant, j'étais criblé de dettes. Je comprends très bien que si vous partez de zéro, ou même si vous êtes endetté comme je l'étais, il peut vous sembler impossible d'aller de l'avant. Et je ne suis pas là pour vous dire que ce sera facile. Mais grâce aux conseils et aux stratégies d'économie d'argent que je vais partager avec vous aujourd'hui, il est certainement possible de mettre de l'argent de côté. La seule raison pour laquelle je me souviens du montant exact, c'est qu'à 22 ans, j'ai dépensé 100 000 dollars. Et vous pouvez voir exactement comment j'ai procédé en cliquant sur le bouton « Levez le pouce ». Tout d'abord, j'ai commencé à suivre tout mon argent, chaque centime qui entrait et sortait de mon compte en banque, j'ai suivi mon compte en banque un peu comme un bateau avec un trou dedans. Il me tirait lentement vers le bas, et j'avais besoin de trouver le trou pour pouvoir le réparer et remettre ma vie sur les rails. Aujourd'hui, il est encore plus facile de le faire en téléchargeant une application de gestion de budget comme Yolt ou Mint. Je vous propose quelques liens dans la description ci-dessous. Croyez-moi, si vous prenez le temps de le faire, vous serez surpris de voir combien d'argent vous perdez à cause de petites dépenses, vous n'avez pas vraiment besoin d'une application. C'est un énorme problème. Il s'agit des services d'abonnement, comme le téléphone portable, Netflix, et même ces boîtes mystères pour lesquelles nous nous inscrivons tous. Et nous ne les avons jamais conseillées. Et chaque mois, ils ponctionnent nos comptes bancaires, même si nous ne les utilisons pas. En suivant tout, vous aurez une bien meilleure idée de votre situation financière. Une fois que vous savez où va votre argent, il est beaucoup plus facile d'en prendre le contrôle. Grâce à ces informations, j'ai pu passer à l'étape suivante et me fixer des objectifs sans but précis. Il est très, très difficile d'économiser de l'argent parce que dès que quelque chose de brillant et de nouveau se présente, vous finissez par gaspiller tout votre argent et vous devez repartir de zéro. Un objectif vous donne une direction et vous aide à résister à toutes ces publicités personnalisées sur les médias sociaux qui essaient de vous séparer de votre argent durement gagné. J'ai d'abord eu une vision à long terme qui était d'être outièrement libre de dette à la fin de l'année. Mais je savais que si je voulais atteindre cet objectif, je devais le diviser en étapes gérables. Lorsque j'ai commencé à travailler à rebours de ma vision et à réfléchir au montant que je devais épargner chaque mois, chaque semaine ou même chaque jour, tout m'a semblé beaucoup plus réalisable. Je savais que si j'atteignais mes objectifs d'épargne chaque semaine, je réaliserais ma vision. C'est ce qu'on appelle des objectifs de processus. Ils sont excellents car ils permettent de faire de petits pas vers une grande vision. La seule chose qui pouvait m'arrêter, c'était moi-même. J'ai donc dû fixer des règles. J'ai imprimé ces règles et je les ai collées sur le miroir de la salle de bain. Il m'a été beaucoup plus facile de faire les bons choix. Lorsque j'étais tentée d'abandonner, la règle numéro un était de vivre plus en sécurité et de vivre de ce qui restait en faisant en sorte que mes objectifs soient plus importants que mon mode de vie. Cela signifie que je n'ai jamais eu autant d'argent à gaspiller et que j'ai tiré le meilleur parti de chaque centime. Vous est-il déjà arrivé d'être vraiment excité à l'idée d'acheter quelque chose et puis quelques jours plus tard, ce sentiment s'estompe et vous commencez à regretter ce que vous avez acheté ? En attendant 24 heures avant d'acheter quelque chose, vous êtes en mesure d'y réfléchir avec un esprit beaucoup plus clair. Faire cela m'a permis d'économiser tellement d'argent, en particulier lorsque j'ai failli acheter un jet ski, mon ami venait d'en acheter un et il sortait tous les week-ends et s'amusait beaucoup. Cela m'a donné envie de me lancer. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai adoré ça. J'ai donc décidé d'en acheter un. Mais j'ai attendu 24 heures et j'ai décidé de sortir avec mes amis pendant les 4 week-ends suivants. J'ai passé un excellent moment. Puis il a décidé de la vendre. Il a dit qu'il s'enlacait. Et pour être honnête, j'avais aimé la conduire, mais je ressentais la même chose. En attendant ces 24 heures, j'ai évité un achat impulsif que j'aurais regretté. La règle numéro 3 est de ne pas être victime de la pression des pairs et de l'inflation des modes de vie. Vous savez, il est si facile d'augmenter ses dépenses lorsqu'on commence à gagner un peu plus d'argent, parce qu'on veut impressionner ses amis et sa famille. En fait, je continue à faire mes courses dans les épiceries les moins chères, parce que je sais que c'est toujours la même chose, mais à un meilleur prix. L'étape suivante consistait à commencer à rembourser toutes mes dettes à taux d'intérêt élevé. J'avais beaucoup de dettes différentes, certaines contractées auprès d'amis et de membres de ma famille, d'autres liées à des cartes de crédit. Aussi mauvais que cela puisse paraître, je devais d'abord donner la priorité aux dettes à intérêts élevés, c'est-à-dire les cartes de crédit, car elles me coûtaient plus d'argent et détruisaient également ma cote de crédit. Il ne servait vraiment à rien d'avoir de l'argent sur un compte d'épargne qui rapportait 1 à 2% d'intérêt, si je remboursais encore un prêt qui me coûtait plus de 20%, cela revenait à obtenir un rendement de 20% sur le marché boursier, ce qui est assez spectaculaire. Donc, si vous avez des dettes et de l'argent à épargner, remboursez-les, c'est ce que je ferai, c'est la meilleure garantie de rendement que vous puissiez obtenir. J'ai donc cessé d'utiliser mes cartes de crédit et j'ai mis en place des paiements automatiques pour ne pas être en retard dans le remboursement de mes factures. Ensuite, j'ai pu utiliser mes cartes de crédit de manière responsable pour améliorer ma cote de crédit. Pour ce faire, je devais maîtriser l'étape suivante, à savoir vivre de manière frugale. Beaucoup de gens pensent qu'être économe signifie qu'il faut tout réduire, y compris les choses que l'on aime faire. Mais je ne pense pas que ce soit vrai sauf si ce que vous aimez, c'est aller faire du shopping et dépenser des centaines d'euros dans un centre commercial. Je pense que vous vous en sortirez très bien. Il s'agit de trouver des alternatives. Cela vous coûte un peu moins cher. Je me suis donc assise et j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais m'adapter à différents aspects de ma vie pour réduire les coûts de l'alimentation. J'ai commencé à cuisiner à la maison ou au lieu de sortir, j'ai pu faire des repas pour deux ou trois jours, ce qui était génial, j'ai réduit mes factures mensuelles en éteignant les lumières et le chauffage lorsque je n'en avais pas besoin, ce qui peut sembler être quelque chose de très petit. Mais tout s'est accumulé, surtout à l'époque, pour mes déplacements, j'ai envisagé plusieurs options. Je pouvais utiliser les transports publics, qui sont beaucoup moins chers qu'une voiture. Mais ce n'était pas pratique dans ma situation. Comme je devais pouvoir me rendre au travail et qu'il n'y avait pas d'arrêt de bus à proximité, je devais trouver la meilleure solution possible. J'achetais une voiture une fois qu'elle avait perdu la majeure partie de sa valeur, ou je la conduisais pendant un certain temps, puis je la vendais pour le montant exact auquel je l'avais acheté. Et parfois même plus. En fait, les voitures que je conduisais étaient gratuites. Le seul coup était celui du carburant. C'est génial, non ? Il est facile de penser qu'un produit est meilleur parce que l'emballage est beau, mais en fait, c'est souvent la même chose mais en fait, c'est souvent la même chose. La prochaine fois que vous achèterez du paracétamol chez Walmart, vérifiez le numéro de pelage au dos de la boîte. L'autre jour, j'ai regardé les comprimés de marque contre le rhume et la grippe et les comprimés de marque propre contre le rhume et la grippe de Walmart. Les deux avaient le même numéro de pelage. Cela signifie qu'ils ont été fabriqués dans la même usine, mais qu'il y avait une différence de 3 dollars. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'escroquerie que constitue le nom de marque. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de temps en temps, j'ai envie de dépenser un peu d'argent pour moi-même, c'est un peu un plaisir, mais j'essaie en fait de me tromper en achetant des actifs plutôt que des passifs. Un bon exemple est celui des montres Rolex et des actions, d'ailleurs nous avons racheté des actions gratuites. Si vous voulez y jeter un coup d'œil je laisserai un lien dans la description ci-dessous. Mais me contenter de réduire mes dépenses m'aurait pris trop de temps, car je devais passer à l'étape suivante, à savoir l'augmentation de mes revenus. La plupart des personnes que j'ai rencontrées savent très bien épargner ou gagner de l'argent. Mais pour être vraiment riche, il faut savoir faire les deux. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'athlètes célèbres qui ont reçu des millions au fil des ans et qui se retrouvent ruinés quelques années plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs dépenses et que l'inflation de leur mode de vie est incontrôlable. Et lorsque leur carrière prend fin et que l'argent se tarie, ils ne peuvent tout simplement pas adapter leur mode de vie à la baisse de leurs revenus. Au lieu d'utiliser cet argent pour m'amuser, j'ai commencé à travailler à côté, par exemple en retournant des voitures ou en apprenant à piloter des modèles radiocommandés, j'ai économisé 100% de cet argent. Cela n'a pas été facile, mais je savais que je pouvais utiliser cet argent pour échapper à mon travail de 9 à 5 en créant d'autres sources de revenus. Je savais que c'était le seul moyen de multiplier mon argent de façon spectaculaire. Une fois que j'ai eu économisé 15 000 euros, j'ai contracté un prêt hypothécaire sur 30 ans pour un petit appartement. J'ai d'abord emménagé, mais je me suis vite rendu compte que c'était une mauvaise idée. J'ai donc acheté un passif qui allait me priver d'argent tous les mois, ce qui me rendait presque impossible d'épargner. J'ai donc décidé de le louer et j'ai emménagé avec ma copine, le loyer remboursait l'hypothèque et me laissait un peu d'argent supplémentaire, que j'ai continué à épargner, puis j'ai utilisé cet argent et mon appartement pour obtenir un prêt commercial. J'ai essuyé plusieurs refus, mais j'ai finalement réussi à en obtenir un. C'était vraiment difficile de retomber dans les dettes après en être sorti. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était une bonne dette, j'investissais en moi-même et j'avais un plan pour que cette dette m'apporte de l'argent et ne m'en prive pas. J'ai ouvert mon magasin, en l'espace d'un an, j'ai remboursé la totalité de ma dette et je n'avais plus de dette. Une fois de plus, cela m'a vraiment appris que les dettes ne sont pas toujours mauvaises. Et si elle est utilisée correctement, comme dans le cas d'un prêt hypothécaire ou d'un prêt commercial, elle peut vraiment vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Mon compte en banque a commencé à atteindre rapidement plus de 100 000 dollars. Je savais que je devais en faire quelque chose pour continuer à faire fructifier mon patrimoine. La seule raison pour laquelle je me souviens du montant exact que j'avais, c'est que j'ai dépensé 100 000 dollars pour mon prochain bien immobilier, qui était en fait la maison de mon enfance. Cela peut sembler un gros dépôt, et c'était 50% en fait, ce ne serait probablement pas quelque chose à notre dispositif aujourd'hui. Mais c'était une bonne chose à l'époque, car les hypothèques étaient très chers et les intérêts très, très élevés. Les mensualités étaient donc peu élevées. J'ai donc pu continuer à épargner. Je vais donc laisser la prochaine vidéo ici, mais ne cliquez pas encore dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez accroître votre richesse, de faire sonner cette cloche de notification et d'écraser ce bouton « J'aime ». Je vous rejoins là-bas.